Le forum du livre est très heureux de vous recevoir. Pour vous introduire très rapidement auprès de ces actuels et futurs lecteurs, vous êtes né à Paris en 1986, mais une de vos particularités, c'est que vous avez grandi au Venezuela, d'une mère diplomate et d'un père écrivain, mais un réfugié de la dictature chilienne de Pinochet. Donc vous avez été élevé à la fois dans un français diplomatique en quelque sorte et un espagnol affectif, donc vous êtes de double culture. Initialement novelliste, vous êtes arrivé au roman avec Le Voyage d'Octavio, votre premier roman en 2015, et qui fut notamment finaliste du prix concours du premier roman, en mention spéciale du jury au prix des cinq continents. En 2016, j'en ai. Et vous nous revenez maintenant avec Sucre Noir, paru chez Rivage le 16 août 2017, qui a été finaliste des prix Landerneau des lecteurs 2017, finaliste du Féminat et du prix de la Renaissance française. Alors, je suis très très heureux de cette conversation que nous avons déjà bien entamée au café tous les deux auparavant, mais je suis très content de la reprendre avec ce lecteur, parce que comme le public va le comprendre, j'ai beaucoup apprécié votre livre. On va directement rentrer dans la matière du roman en disant « Le Sucre Noir », ça commence par un premier chapitre qui a la particularité d'être comme une petite nouvelle, qui pourrait s'arrêter comme une nouvelle, on pourrait s'arrêter là, mais elle va continuer. Et la particularité de cet acte littéraire, c'est que ce premier chapitre est en quelque sorte la fondation d'une histoire à venir, c'est-à-dire en quelque sorte le référent de légende, d'histoire, de cosmogonie en quelque sorte, comme dirait les Grecs, d'une histoire à venir. Et pour la présenter, je vais vous demander de lire l'inquipite. Le jour se leva sur un navire naufragé planté sur la cime des arbres au milieu d'une forêt. C'était un trois-mâts de 18 canons à voile carré dont la poupe s'était enfoncée dans un manguier à plusieurs mètres de hauteur. À tribord, des fruits pendaient entre les cordages. À bâbord, d'épaisses broussailles recouvraient la coque. Tout était sec, si bien qu'il ne restait de la mer qu'un peu de sel entre les planches. Il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de marées. D'aussi loin que s'étendait le regard, on ne voyait que des collines. Parfois, une brise passait, chargée d'un parfum d'amande sèche, et l'on sentait craquer tout le corps du navire depuis la une jusqu'à la cale, comme un vieux trésor qu'on enterne. Cette ouverture bien mystérieuse vous fait comprendre qu'on parle d'un navire. Et en effet, c'est le navire chargé d'un précieux trésor du pirate et capitaine Henry Morgan, un flibustier qui est mort en Jamaïque en 1688. Donc, ce premier chapitre nous expose le fait qu'un trésor est caché quelque part. Nous arrivons au deuxième chapitre et nous sautons trois siècles. Nous arrivons trois siècles après, vers la fin, disons la fin du 19e siècle. Dans un lieu qu'on imagine dans les Caraïbes, possiblement le Venezuela, mais rien n'est sûr parce que tout est un peu flou, mais ce sont les Caraïbes. Et on va découvrir une famille qui s'appelle la famille Otero. La famille Otero qui vient de racheter une maison qui a une particularité. C'est qu'en son sein, il y a une chambre fermée et personne n'a le droit de rentrer dans cette chambre. Mais chaque année, une vieille dame vient, y pénètre et ressort avec un seau de l'arbre. Le ménage Otero a une jeune fille qui s'appelle Serena Otero, qui est en quelque sorte une jeune fille comme on pouvait en avoir à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire cette nouvelle typologie de... quoi nouvelle en tout cas, cette typologie de femme qui devenait de plus en plus importante, c'est-à-dire très grande sensibilité, grande capacité intellectuelle, notamment un goût très prononcé pour la compréhension de la nature, la botanique et avec quand même une sensibilité forte et des attentes amoureuses. Avec l'apparition de la radio, elle va diffuser des messages à la radio en espérant que vienne son amoureux. Et son amoureux va venir, mais qui est-il cet amoureux ? Je vous pose la question, est-ce vraiment celui qu'elle attendait ? Non, mais c'est Cévello Bracamonte qui va arriver et qui lui, bien entendu, vient chercher le trésor de Henry Morgan. Il vient, bien entendu, pour se faire riche, pour trouver la fortune, pour trouver son trésor. Et aussitôt, elle, elle va être convaincue dans un quibroco qui est classique, qui est molléresque, qui, bien entendu, vient pour elle. Et il y a là peut-être la figure classique du chercheur d'or, la figure classique du chasseur de trésors. Et pour ma part, c'est quelqu'un qui n'ait rien inventé, je me suis énormément documenté avant d'écrire le livre. Vous imaginez que quand vous décidez d'écrire un livre sur une chasseur de trésors, par exemple, vous ne savez rien de la chasseur de trésors, puisque je n'ai jamais de chasseur de trésors de ma part, eh bien, tu te mets à aller dans une bibliothèque, à aller dans une librairie, et alors, tu décides de prendre 14 livres sur des éditions du trésor dans lesquelles on te raconte les chasseurs de trésors qui sont partis à l'île de Cocos, au large du Costa Rica, pour aller chercher les trésors perdus de Benito Bonito, pour aller chercher, par exemple, la rançon d'Atahualpa, qui se trouve au Pérou, pour aller chercher les trésors de la Buse, qui sont restés à la Réunion. Et tout à coup, ce sont ces hommes, ces chercheurs d'or, qui ont décidé, eh bien, de faire des sortes de monographies, des glossaires sur les différentes astuces, les différentes ruses, les différents chemins qu'il faut emprunter pour pouvoir trouver les trésors. Eh bien, j'ai peut-être lu, j'ai abattu le travail de plusieurs machines pour lire tout ce que je pouvais trouver sur les trésors pour pouvoir dresser et faire le portrait de ce personnage, de Sebel Orakamon. Aujourd'hui, alors, il existe, mais vous pouvez imaginer qu'il n'est qu'une sorte de grande composition de tout ce que j'avais lu. Peut-être, on revient alors étymologiquement à l'idée du mot texte. Texte vient de textiles, de textures. C'est tout simplement le travail de prendre des fils différents, de matières différentes, d'épaisseurs différentes, de couleurs différentes, de parfums différents, et en faire des grandes tresses pour en tresser une étoffe. et alors rendre un texte. C'est tout simplement un creuset où viennent se fondre différentes rivières, des choses qui sont autonomes, qui sont indépendantes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Quelque chose que toi, tu m'as raconté, quelque chose que tu as lu, un film que tu as vu, une histoire avec un ami en prenant un café et une bière avec Nicolas qui tout à tout te raconte cette histoire du paillage qu'on trouve comme ça, ce lit de paille dans la botanique et qu'on trouve dans les rosiers et alors tu fais une analogie avec la littérature et toutes ces choses qui sont indépendantes les unes après les autres, qui sont autonomes, qui n'ont aucun lien avec eux à l'intérieur de ton cœur, dans ta tête et par un travail d'imagination, tu décides de les prendre et d'en créer quelque chose de nouveau et tu en fais un texte. Alors le texte c'est précisément le fait, comme vous venez de nous le rappeler, le fait de filer, le fait de tisser et alors j'aimerais bien que tu nous lises ce passage qui tisse la première, le début de rencontre entre deux êtres, deux êtres jeunes qui pourront avoir peut-être du désir pour eux mais pas encore. Serena est assise à sa table avec monsieur et madame, elle est convaincue en effet qu'il venait pour son cœur mais finalement lui il explique qu'il vient pour un trésor et finalement alors le père lui dit mais un trésor comment ? comment est-il ? Et alors il prend la parole et Severo racamonte et dit mais monsieur Otero je vous parle de milliers de pièces romaines et d'émeraudes grosses comme des poings fermés, je vous parle de la flota de oro et des calices des églises de Lima, je vous parle d'une vierge de deux mètres en or massif avec sept couronnes de diamants je vous parle Severo retint une émotion des taches vives brûlaient ses joues il acheva sa phrase d'un geste les bras à grands ouverts un geste vaste et somptueux que tout le monde suivit du regard mais Serena Otero était restée silencieuse elle avait écouté son récit sans toucher à son assiette sans battre un signe ses mains sous la table tenaient serré ses genoux et elle regardait fixement Severo Bracamonte à l'autre bout en quelques minutes cet homme avait dressé un portrait accablant qui disait tout de lui ce n'était pas le bel inconnu qui avait écouté ses lettres à la radio mais un homme au désir avare cupide un jouisseur qui vivait au hasard sans discernement mu par ses propres passions cet homme ne voulait pas être aimé il voulait être riche Selena se sentit étranglée recroquevillée sur elle-même une colère montée sur son visage elle l'aurait attrapée par la gorge si sa bonne éducation ne l'avait retenue elle voulut alors calmer cette fièvre en se levant et en allant ouvrir la fenêtre l'air pué l'engrais de retour à table elle s'évertua à paraître normale douce et se força même à faire un compliment sur la soupe de sa mère de son côté comme Delaria Otero manger en silence aller et venez ne laissant sur son passage qu'une vague odeur de raisin sec le père pour sa part trouvait l'histoire amusante il disait pourquoi pas en regardant Seleur le plus simplement du monde en lui tapotant le dos en signe de bonté complice et c'est qu'il est l'Otero content de cette affaire qui ne lui coûtait rien se tourna vers Selene pour lui demander s'il voyait un inconvénient à ce que ce talentueux chercheur d'or resta quelques jours avec eux Selene Otero se leva alors d'un bond ne parut pas étonné et dit brusquement avant de sortir de la pièce les trésors ne se trouvent pas avec du talent père et c'est merci pour cette lecture et ces quelques jours vont devenir 30 ans 30 ans de solitude en quelque sorte 30 ans on va voir les liens et le désir naître évidemment entre les deux protagonistes on va voir les constructions les constructions agricoles les constructions de l'entreprise et on va voir ensuite apparaître un troisième personnage majeur qui s'appelle Eva Fuego avant de la présenter j'aimerais quand même dire combien j'ai apprécié dans le texte l'exubérance l'exubérance maîtrisée cette exubérance en même temps tellurique florale ce goût des parfums des couleurs des arbres des fleurs sont parfaitement décrits c'est à dire quand je dis parfaitement décrits c'est à dire avec un vocabulaire extrêmement précis j'irai même jusqu'à dire je vais un petit peu loin que ça m'a fait penser à la manière d'organiser les connaissances de classifier à l'âge classique comme l'a montré dans les mots et les choses Foucault c'est à dire le fait de créer une réalité où tout est bien précise où tout paraît très clair et en même temps tout a beau être très clair l'histoire travail sur les marges l'histoire travail sur les brûlis sur les paillages sur les petites interstices et alors qu'on attendait du bonheur les maléfices arrivent et tout ce qui avait été prévu ça ne se passe pas comme ça donc je voulais vraiment dire que j'avais beaucoup aimé cette dimension je dirais même psycho-spirituelle de ton oeuvre avec un réalisme magique de type hispano-américain qui encre quand même ton ouvrage dans la grande tradition de la littérature du boom américain avec notamment évidemment Garcia Marquez je pense que maintenant on peut peut-être présenter le personnage des bafoïgos alors le personnage des favoïgos qui est-il surtout mis en vis-à-vis avec sa mère adoptive en toute sorte alors absolument peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le livre ça va sembler un petit peu abstrait l'idée était tout simplement de pouvoir créer des portraits de femmes différents moi je viens du Venezuela et je voulais rompre un petit peu avec l'image de la femme vénézuélienne qui est toujours sexualisée qui est toujours codifiée et dans laquelle sans cesse on l'imagine en bikini on l'imagine sur les plages blanches et tropicales et hélas on a une image d'elle simplement comme quoi elle est belle et rien d'autre moi je viens d'une famille de femmes je suis un des seuls hommes entourés d'une famille de femmes qui sont des femmes indépendantes qui sont des femmes autonomes qui sont des femmes activistes qui sont des femmes militantes qui sont des femmes guerrières qui d'une manière ou d'une autre ont toujours montré qu'on pouvait se dresser face à l'hégémonie des systèmes patriarcaux et qu'il ne s'agissait pas toujours de définir cette femme vénézuélienne comme femme qui doit être accompagnée bras dessus bras dessous avec un homme pour pouvoir traverser le siècle au contraire il s'agissait de montrer des femmes qui étaient dignes et qui étaient souveraines ceci peut-être en travaillant alors trois portraits différents tantôt le premier portrait qui est celui de Candelaria Otero qui est Madame Otero et qui elle hélas est dans la continuité de la lignée des femmes d'hier donc effacée derrière son mari effacée derrière la cuisine effacée derrière ses tâches domestiques et qui va disparaître avec lui puis ensuite vient Serena Otero dont on a parlé et qui représente peut-être qui est dans l'héritage des femmes du 19ème siècle français classique avec ces femmes qui sont en train d'attendre quelque part et bien qui rêvent à d'autres horizons qui s'imaginent qu'une autre vie est possible et qui s'intéressent à la littérature qui s'intéressent à la musique qui s'intéressent à la fiscalité qui vont s'intéresser à l'apiculture sans jamais travailler avec les abeilles qui vont justement régler des conflits de voisinage qui vont essayer d'avoir un rôle important au sein de leur communauté et puis ensuite vient ce troisième portail qui est celui d'Evafuebo qui va être une femme qui naîtra du feu quelque part et qui aura une forme de dignité une forme de souveraineté une forme de tyrannie d'autocratie presque une gouvernante dictatoriale à l'intérieur de son village moi quand j'avais travaillé ces différents portraits j'avais travaillé Evafuebo comme le portrait masculin j'avais travaillé comme un homme elle aurait les cheveux courts elle dresserait des épagnoles elle couperait les arbres à la hache elle porterait des pantalons comme ça elle pisserait tout le temps dans une sorte d'attitude peut-être agressive et aussitôt en en parlant avec ma petite soeur qui elle travaille pour Women Help Women qui travaille justement dans le droit à l'avortement et le droit des femmes en Afrique noire elle m'avait dit pourquoi est-ce que sans cesse il faut associer la possession de la terre l'obsession de l'or la fascination pour la fortune la nécessité de gouverner les hommes pourquoi est-ce qu'il faut sans cesse l'associer avec un homme est-ce qu'au contraire si à ce personnage tu ne soulignais pas sa féminité si tu ne lui donnerais pas quelque chose une sorte de relief une sorte d'épaisseur qui soit féminine mais tout en gardant exactement les mêmes colonnes pour caractériser ton personnage est-ce qu'au contraire ça ne donnerait pas quelque chose de beaucoup plus fort beaucoup plus profond beaucoup plus digne je n'ai rien changé dans le travail de description du personnage au contraire j'ai laissé Eva Fouano comme je l'avais imaginé dans les colonnes de couleurs dans les colonnes de tonalités dans les colonnes de parfums dans tout ce travail que j'avais fait pour pouvoir développer le personnage et j'ai simplement changé il par elle et tout à coup alors ça a donné une forme sans doute beaucoup plus intéressante ça a donné alors un personnage qui à mon sens a beaucoup plus de force que si on était resté dans le cliché de l'homme qui possède la terre et qui décide alors de faire une tyrannie là où tout le monde voit une utopie Alors pour bien présenter Eva Fouégo en fait c'est un peu compliqué parce que toute la question est de savoir si on dit au public qu'on révèle un élément clé et moteur qui va évidemment transformer la lecture du livre or comme je pense qu'il est bon de ne pas spoiler on est obligé de parler d'Eva Fouégo en nommant un élément fondamental qui est lié évidemment au premier chapitre donc on va lire un passage qui est un portrait un portrait d'Eva Fouégo et qui en fait décrit sa psychologie sans pour autant révéler quoi que soit et après comme tu veux ça c'est plus d'excelerable tu as l'air de délicatitalisme la plus d'affaires c'est plus d'excelerable tout ce qu'on veut si tu veux comme tu veux je serais de ne pas être très long pour ne pas ennuyer l'assemblée et qui est là pour toi donc ça va c'est adorable merci beaucoup d'être venu en effet Eva Fouégo va reprendre la ferme distillerie de Sewell ou la Camonte et va décider de la développer d'une certaine manière encore une fois bien entendu qu'il y a énormément de choses qui sont passées avant le roman c'est parfois difficile de le comprendre comme ça en cours de route mais peut-être que plus tard si vous voulez on pourra parler un petit peu de toute la pulpe qu'il y a autour du noyau comme Eva Fouégo fabriquait un produit de haute qualité et à un bas prix elle devint rapidement la première à fournir les restaurants de la région presque toutes les bouteilles que l'on trouvait à leur table provenaient de sa distillerie mais la concurrence entre les marques devint agressive il fallut songer à des étiquettes alléchantes afin d'attirer la clientèle elle organisa alors un concours de meilleurs graphistes et illustrateurs de la région sur sa table abarurent des étiquettes avec l'océan déchaîné la femme créole au sein nu le profil de l'amiral Nelson mais celle qui retint son attention fut une petite estampe grise sans ornement ni palmier où se tenait debout au-dessus d'un tonneau renversé le capitaine Hendry Moller une bouteille à la main le tirage fut immense Eva Fouégo y afficha la raison sociale de son entreprise et la mention vieux rhum elle mit alors des réclames partout fit fabriquer des cendriers à l'effigie de sa marque des carreaux de faïence des couteaux des porte-clés des tapis de jeu et les premiers posters elle rencontra ceux qui travaillaient dans la chaîne du rhum depuis la canne coupée jusqu'à l'illustration des dessous de verre elle donnait des ordres stricts se montrait sans pitié face aux abus souriait peu ne s'excusait jamais et l'on devinait dans cet être retranché tout ce que l'on ressent chez les êtres destinés à la fortune elle perdit sa féminité ne portant plus que des bottes de pluie des gants usés et un foulard fripé dont elle entortillait les poings elle avait un petit étui de cuir qu'elle attachait à sa ceinture où elle disait mettre ses charges de poudre mais tout le monde savait qu'elle y mettait son or son visage s'était durci ses traits resserrés la brûlure de sa tempe mangeait son sourcil gauche son physique était fait de nerfs tendus d'artères gonflées de cuir cousu elle ne mettait jamais de parfum car elle exhalait naturellement l'arôme agricole des champs de cana sucre bravo très très belle très beau portrait très belle description qui en même temps dit tant et en même temps retient plein d'informations qui vont découler de tout ça mais c'est un très beau portrait une très belle lecture psychologique alors ce que je 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 on ne peut pas tomber amoureux du personnage d'Eva Frigo mais on peut quand même nourrir une admiration à son égard car en fait Eva Frigo comme on le sent à travers la lecture que tu viens d'en faire c'est la femme combattante la femme entrepreneuriale la femme de résistance aussi à l'empire maladroit et injuste de l'homme c'est la femme qui ne peut pas être heureuse mais parce que le monde ne lui permet pas car si elle veut être heureuse elle doit se soumettre il y a quand même quelque chose de la résistance qui est très fort et si je t'ai demandé de lire aussi ce passage c'est qu'à travers cette énonciation du concours de graphisme pour essayer de trouver des publicités là se joue le passage du monde agricole de ses parents adoptifs et l'arrivée du capitalisme l'arrivée de la production du marketing de l'image du commerce d'être plus fort que les autres de la rivalité de commencer à mentir à instrumentaliser pour arriver à ses fins pour être plus fort que l'autre etc de la